Action ! Plutôt calme là-bas toi, plutôt calme ! J'ai hâte de prendre les max des gens ! J'ai une équipe qu'il a pour ça ! Putain, j'ai une équipe qu'il a pour ça ! Comment ils vont les petits potes là ? Ecoutez, moi ça va plutôt bien. On se trouve aujourd'hui pour magnifique tournage. Encore un derrière, c'est normal parce que la première scène se passe dans le vestiaire. Aujourd'hui on se trouve pour un making-of. C'est un premier making-of d'un gros tournage qui me tient beaucoup à cœur avec une super équipe dont Mathias qui est derrière cette caméra avec qui j'ai fait le court-métrage. Je suis super content d'être ici. Tout d'abord, je vous tiens à remercier Fitness Club Concept, Schweikus, le gérant de la salle et toute l'équipe qui est derrière de m'avoir prêté la salle pour ce tournage-là. Je suis super content. En tout cas, merci à eux. Et merci aussi à la team Picture Element, en particulier à Guillaume d'avoir prêté autant de matériel. C'est vraiment adoré de leur part, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup à eux. Pour revenir à Renaud Mouton, là, on est sur un gros tournage avec Brian qui sera l'acteur principal qui est un athlète qui fait beaucoup de straight workout et beaucoup de musculation. Là, on prépare la première scène d'introduction, plutôt la scène des vestiaires. Et après, on passe là ici. J'espère que vous avez kiffé et j'ai un peu vous montrer ma façon de travailler. Vous allez voir comment je bosse, vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, c'est parti ! Mais attends, je mets une quantité de l'espace là ou pas là ? Bah, une quantité pour que ça brille sur la caméra quoi. Ok, ok. Alors, scène no homo. Tu le mets où le doigt là ? Oh putain ce dos mec ! Ouais, Maxime, tu fais quoi sur le tournage toi ? Bah écoute, moi je fais quelques photos pour immortaliser ce magnifique tournage. Ouais, en fait, tu fais la même chose que moi mais en photo. C'est ça, en photo. Yannick, c'est quoi ton rôle toi sur le tournage ? Alors moi, j'ai un rôle qui est pas très défini. Non, je rigole. Moi je fais SDF de rôle. Non, moi, là actuellement je fais de la lumière mais après j'assiste un peu Emilien pour la réale et dans les choix qu'il fait au niveau light, au niveau placement. On peut se dire assistant réale quoi. Voilà ça, c'est en réel. Là en gros on est en train d'éclairer la première scène du coup avec Yannick et Luc. Donc là on a un pavot tube du coup au dessus. Yannick et Luc. Salut Yannick et Luc. Yannick et Luc, ils sont là. Donc c'est vraiment pour avoir une petite lettre qui va taper sur Brian du coup, qui va te poser juste ici. Ok. Et puis voilà quoi. Donc on teste des trucs, on est les vibes, on est à la bourre. Comme d'hab, super. C'est le métier quoi. Dans le coin ? Pas vrai James. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon. Est-ce que ce monsieur est pro ? Non. Pas de gaffeur, pas de caméra, dis rien. Je suis pas pro. Je sécurise les lieux. Parce que... Tu fais genre tes professionnels surtout. C'est ça. Le gaffeur, on le connait, on le connait. Le gaffe, ça sert à tout. Ah bah tu fais du passage de câble. C'est ça propre. Non mais je me suis fait engueuler par le réel. Par contre les gars, qui a fait les câbles s'il te plaît par terre. Alors, te calme toi, ok ? Tu te calmes là-bas toi. Tu te calmes. Ok, ça marche. Moi je te... Je te baises. T'es belge ? Pas de tout. T'as des accents belges. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps. Donc on va pouvoir enfin tourner la première scène. Là il est actuellement 20h30. On va tourner à 20h. C'est pas grave, on a pris un peu de retard. La fumée est toujours là. Donc là du coup, premier plan. Donc là on a une petite configuration plutôt sympa. Pour faire un plan plutôt cool. Et un plan séquence, tu vois. Donc en gros, Brian met ses chaussures et puis... Il prend sa flotte et pis se barre, tu vois. Et là en gros, donc là je me connecte du coup à l'application Odelkrone pour faire fonctionner le Stider, comme tu peux le voir. Donc c'est parti. Tu vas pas de quoi, Emile ? La vitesse du Stider, pour voir si c'était bon. Pardon, je regardais la vitesse du Stider pour voir si la vitesse était assez bonne. Parce que j'ai pas articulé mec, c'est parce que j'ai pas articulé gros. Donc première scène, c'est parti. Bon les gars, on a un premier plan. On peut s'affaudir, je pense. Allez, allez, allez. Les gars, faut qu'on bosse, non ? Allez, allez, faut qu'on bosse, allez ! Il est 21h, on a fait un plan, super. Le truc, c'est que c'est la mêlacée. Faire quelle heure qu'on était sans se finir ici ? Au moment, à la base, on va faire une heure, juste pour cette scène-là. Une heure, bah c'est bon alors. De 20h à 21h, super. Faut que je démonte alors. Bonsoir. Donc là, on se retrouve en studio pour parler des caméras que j'ai utilisé pour ce film. Donc j'ai uniquement utilisé des caméras Sony. Donc il y avait un Sony A7S III et un Sony A7 IV. Avant d'arriver à Picture Elements, j'étais pro Panasonic. J'ai utilisé au tout début un Lumix G7 et après un GH5. Et autant te dire que c'est pas la même chose que du Sony. Déjà, autofocus, bah t'en as pas. La basse lumière, pareil. La photo, pareil, enfin bref. Il y a plein de trucs qui allaient pas. Même si GH5, c'est un très très bon boîtier. Attention, pour commencer, même pour faire de la prestat aujourd'hui, faire de la belle image, c'est un très bon boîtier. Et je recommanderais à tous, à ceux qui veulent débuter dans la vidéo, de prendre un GH5 parce que c'est vraiment de valeur sûre. Mais pour mon utilisation et du fait aussi que quand je suis arrivé à Picture, bah, j'ai dû switcher sur du Sony parce qu'on travaille exclusivement avec du Sony. Bah, même pour moi en perso, ça m'a fait tilt. Et pour moi, Sony, maintenant, c'est vraiment la Rolls-Royce des caméras hybrides aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui font que Sony sont au-dessus. Déjà, pour commencer, les fréquences d'image. Donc t'as du 4K jusqu'à 100 images secondes. Donc 4D de 10 bits en interne, ça c'est monstrueux. Et aussi le fait que t'as des très bons débits en 50 à 25 images secondes. Et surtout, le gros point pour moi, ou Sony, pour moi, c'est les meilleurs, c'est la base lumière. Sur l'A7S III, tu peux switcher de 800 à 2800 ISO. Donc c'est un double zone natif. Et quand t'as des conditions de lumière qui sont pas ouf, et bah, vraiment, ça te sauve la vie. Donc rien que pour ça, Sony, vraiment, vous êtes très fort. Donc l'A7S IV sur Ronin et l'A7S III à la main. Il y a quand même quelques plans où j'ai besoin d'autofocus, notamment sur Ronin, où je dois avancer comme ça que ma cam vers mon sujet et le sujet ne bouge pas. Donc forcément, là, pour faire ta mise au point correctement manuelle, c'est un peu chaud sur un Ronin, à moins que t'es un full focus et t'es un mec qui te fait le point. Mais sinon, c'était un peu chaud. Donc là, l'autofocus m'a bien servi. Donc là, cet S3 était équipé de deux poignées, donc une au-dessus et une sur le côté, avec un Shinobi au-dessus pour pouvoir avoir un retour écran avec une note de conversion pour pouvoir correctement visualiser mon image parce que je tourne en S-Log3. En termes d'optique, j'avais un 35-50, donc f2, f2, 8, c'est vraiment une pure pépite, c'est vraiment super polyvalent. Et avec un 24-70 f2,8 Sigma, donc qui est en EF, avec une bague Sigma pour convertir du E vers du EF. J'avais aussi un C35-28, j'ai ma suite appareil, qui est une super optique. Et avec le clou du spectacle, un 24 mm Laowa Pro Blends. Franchement, pour beaucoup cette optique aussi, elle est vraiment d'un gosse. Au niveau du matos drone, donc on était sur un Maï-3 Ciné et un DJ Avatar. Et au niveau de la machinerie, on était sur un slider Edelkrone Pro Plus long. Donc voilà pour mes configurations de caméra. Et maintenant, on repasse dans la partie backstage. Allez, c'est parti ! C'est quoi ? Juste, quand tu le fais, tu peux juste... Putain ! C'est quoi Yannick, ça va ? Ouais, je disperse la fumée. C'est un rôle super important, là. Ouais, ouais, non, c'est... ça permet de... Ouais, de... je sais pas. C'est bon, 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 c'est bon ! Ouais, mais c'est... C'est juste que je peux pas faire plus rapide, hein ! C'est ça. Pas plus rapide, hein ! Ouais, je peux pas faire plus rapide, hein ! C'est bon ? Ouais, du coup, pendant la suite, il faut éclair la prochaine scène, du coup. Il faut éteindre celle-ci pour économiser la batterie. Ouais, absolument. Moi, je sais pas faire, donc je fais pas. Ouais, connard. Non, excusez-moi. Je suis trop vulgaire, je suis trop vulgaire, j'ai trop de gros mots, en fait ! C'est bon, non, je sais pas. Eccoute, James, ouais, l'homme de la situation, merci, hein ! Il est tout neuf, ça veut dire, en gros, si vous me ramenez le défausser... C'est ça ! La caméra, la caméra, fais-moi ! Ouais ! Ce mec là, on doit sauver la vie. Allez voir son Instagram ! Ah je sais pas, JamescottCGE. JamescottCGE, allez voir ce qu'il fait, c'est super ! On en aurait dit que tu l'appelles, d'ailleurs ! Une Vendamme t'sais, ce mec là, ce mec là, dans 23 ans il n'aura plus Par contre j'ai pu au cul, oh par contre j'vois plus rien là, avec la fumée gros j'ai zéro focus picking c'est horrible C'est de la crème ça, t'as une éponge un truc pour la vente là, t'as une éponge ? Oh un tournage c'est ça aussi, ouais c'est vraiment bon Booster les endroits pour qu'ils soient vraiment propres Encore plus propres que dans des pubs quoi Il nous fait un peu la conchita de service mais c'est vraiment indispensable Picking off J'ai envie d'acheter en euros C'est ce qu'il veut le gros là-bas En fait comme avant on a fait un plan séquence dans la première partie des vestiaires Donc là on va faire la même au lavabo, donc du coup là il arrive au lavabo, il remplit sa gourde d'eau Et après il sort donc faut pas avoir un plan sécrence, faut pas avoir un plan en entier Et après faire des raccords sur ce qu'il va faire Voilà, donc du coup je mets le slider en place avec le trépied Et bah allez on regarde ça Très bien Je vais te parler de ta gueule Ma gueule ? Ah en vrai elle est utile t'as vu finalement ? On dirait pas hein mais... Donc là explique ce qu'il fait à Yannick Pourquoi tu fais ce qu'il fait à Yannick ? En fait on essaie de réduire la lumière sur son côté gauche du visage Et là tu veux nous expliquer juste le mouvement de cam ? Bah là du coup c'est mouvement de cam au slider du coup Donc là euh... Travelling ? Ouais un truc simple travelling où ça avance Mais non faut attendre juste parce que c'est beaucoup de préparation Parce que la lumière malheureusement ça prend beaucoup de temps Ça tourne du coup à la cam Ça tourne au son S'il vous plait sinon ce plateau s'il vous plait Clap 3 2 1 C'est parti C'est parti Il paraît énorme gros La lumière est vraiment propre La lumière est vraiment musclée ? Ouais Il y a une légère déformation d'objectif T'es satisfait de ce plan ? On a qui ? Un plan incroyable La lumière gros Tu peux pas le mettre avec deux pieds La lumière ça fait tout Ah ouais Toi genre un gars pas musclé comme moi de base Avec la lumière bah du coup tu parais musclé tu vois C'est ça Moi je parais plus gros T'as des bons bras tu vois le... T'as des bons bras et pas que Euh... Il y a une lumière pour le garantir ça C'est plus t'as des gros bras mais pas que le musclé Ça va physiquement et bien ? Ah putain gros on chie comme jamais Physiquement ça va le faire ? Ah bon ? Ouais physiquement c'est le problème Dis moi je suis fort T'imagines bien comme c'est le physique C'est le spécialiste pour poser des questions Qui font chier moi Ça va les fesses ? La fesse gauche un minute ? Ouais Juste comme ça Ok Arrête putain toi T'es prêt ? Un Deux Trois Vas-y Ouais bien ça va sinon t'es content de ton plan là sur... Euh ouais ça va ouais C'était physique mais... T'es cool mais putain dur Physiquement En gros ça travaille là t'imagines même pas Lui qui me tenait le caleçon là pour pas que je tombe c'était horrible Du coup maintenant on passe au petit raccord Et après on va passer enfin à la salle principale là Je vais enfin pouvoir faire mes mes élèves Je vais enfin pouvoir faire mes élèves Je vais enfin faire mes élèves Bon du coup... Première scène terminée Séquence ouais Donc première séquence terminée On va pouvoir enfin basculer à la prochaine scène Donc là il est déjà 22h34 Ouais ça... On va finir tard quoi Mais non mais c'est du kiff En vrai les images sont incroyables Donc vraiment là Trop hâte de voir la suite Donc euh... Donc super cool quoi Donc allez ensuite c'est parti Bonsoir On va donc parler de pré-production Tout d'abord Comment j'en suis arrivé à ce tournage Il faut savoir que moi Je suis passionné de sport et de vidéos Et c'est vrai que dans un coin de ma tête Je me suis toujours dit Et si un jour je ferais une vidéo sur du sport ? Et bah ça c'est fait mec Surtout qu'en plus de ça Brian c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps Et il y a encore un an de ça On m'en parlait de faire une vidéo sur du sport Plus précisément sur du street workout Où on mettait Brian en valeur Et puis moi j'ai les filmmakers Et du coup ça c'est fait Ça c'est fait J'en suis super content Donc euh... Avant d'arriver à ce tournage Déjà donc on est janvier 2023 Et je savais que je voulais le faire Parce que je m'étais noté une liste de projets Que je voulais accomplir dans cette année Et j'ai d'abord commencé par celui-là Donc tout d'abord pour ce projet Il fallait que je constitue une équipe Donc Yannick pour la partie assistant réal Et Luc pour la lumière C'est surtout sur ces deux-là Que je me suis appuyé le plus Pour tout ce qui était choix de cadrage Et direction photo C'est eux qui m'ont le plus épaulé C'est un peu euh... Mon bras gauche et mon bras droit Et ensuite pour la partie backstage Que ce soit photo vidéo Donc euh... J'avais Maxime pour les photos Et Mathias pour la vidéo Et en plus de ça Mathias m'a aussi fait les plans Mavic Et les plans FPV Et pour finir Brian pour la partie acting Qui a fait surtout parler avec son physique Maintenant pour la partie pré-production Donc tout d'abord Il fallait que je trouve un lieu Dans lequel on pouvait tourner Donc euh... Pendant à peu près une bonne demi-journée Donc notamment une salle de sport Et pour ça donc je me suis entretenu Donc avec le gérant de la salle Que je connaissais Parce que j'étais adhérent dans cette salle Pendant à peu près un an Et après donc cet entretien Donc euh... Où on a pu négocier donc un accord Il fallait que je planifie du coup Une tas de tournages Donc ce qu'on a fait avec le gérant Sachant qu'on avait une seule nuit Pour faire ce projet là Il fallait qu'on soit le plus organisé possible Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai fait tout un dossier de production Donc avec un découpage technique C'est un planning dans lequel Tu vas tourner tes plans De façon à gagner le plus de temps possible C'est à dire qu'au tout début de ton tournage Tu peux très bien tourner le plan de fin Et après un plan qui est au début de ton film Et après un plan qui est au milieu de ton film C'est en fonction de... Ok bah là je suis dans la vestiaire Bah je sais que là je vais tourner le plan de fin Et le plan du début Bah du coup je vais tourner l'un après l'autre Voilà c'est un découpage technique La liste de matériel qu'on avait en perso La liste de matériel que j'ai dû emprunter à picture Le planning au niveau horaire C'est à dire à quelle heure on arrive sur place A quelle heure on mange A quelle heure on commence à tourner A quelle heure on commence à lighter la prochaine scène Et ainsi de suite Et enfin une dernière page Dans laquelle j'ai mis les inspirations Où j'ai fait des screens de tous les films Tous les projets Toutes les vidéos qui m'ont inspiré Pour qu'on puisse les visualiser sur l'iPad Et au cas où si j'avais un doute sur une verre de plan Qu'on pouvait juste ouvrir l'iPad Et visualiser le plan Donc là en gros on va installer une grosse light Avec ce gros... Ce tout gros engin là Ce gros freinel là Qui va taper... Qui va faire une bonne grosse source de lumière Qui va bien pouvoir le détourer Parce que du coup on va le filmer sous toit contre jour Et là ce qu'on va faire pour le premier plan C'est qu'on va voir un escabeau Et un mec en fait Va avoir la light au dessus Pour en fait que La lumière Vienne juste taper sur les trapèzes Et sur les épaules Ça c'est la lentille freinel Sur la... Nan light Forza 500 Ouais mec c'est tard sa merde là Voilà Du coup là en fait Moi j'avais un grand problème J'avais en fait perdu ma gourde Dans une dope Dans un tournée on a souvent soif et tout Et en fait Il se trouve qu'elle était là Donc je vais boire un petit coup Et ça ira mieux quoi C'est grâce à qui que tu vas retrouver mec ? Je crois que... Grâce au connard qui filme je crois Je sais pas je le sais pas Excusez moi Vous êtes professionnel du bâtiment monsieur ? Absolument Alors apparemment je fais du BTP Vous êtes... Vous seriez pas un peu portugais par hasard ? T'es trop près conard t'es trop près T'es trop près encore Il faut pas le filmer ça On l'est là ? Je suis pris un bon super Oh putain c'est bon ces trucs Alors en général tu sais c'est normal qu'il y ait du vent dans le BTP Tu vois il y a la météorologie tout ça Absolument Donc logiquement la light ça va taper ici Les gars on est d'accord il y en a un il se met chaque la light au dessus comme ça Y a aucun problème c'est exactement ça Ok C'est super c'est exactement ce que je veux en fait Putain j'ai une équipe qui est là pour ça putain Moi je suis scotcheur professionnel Bonsoir C'est pour ça qu'il faut la formation sup que j'ai faite Gaffage Gaffage professionnel Et vraiment la dernière vidéo de DJ là ils ont mis dans le générique Ils ont mis gaffeur et ils ont mis un nom à côté C'est un gaffeur DJ mec Ouais gros Rends un 4D gaffeur En fait t'as un gaffeur qui est équilibré sur 4 axes Alors voilà ça c'est les blagues des miens au 25mm Franchement j'aime bien Tu veux bien kiffer celle-là Un gaffeur équilibré sur 4 axes Oui on aime le blague ouais Donc là il s'échauffe Pour que ça soit bien congestionné et que les muscles en sortent mieux quoi Donc là on est quasiment ready du coup Faut juste que les deux osioux là Ils s'installent sur l'échelle Parce qu'en gros la light on va la faire déporter comme ça avec un pied Pour qu'en gros la light t'a vraiment au dessus de l'anne quoi Enfin t'as vraiment au top shot Donc je les vois là Ça va être bien Ça va être très bien Là il est en train de transpirer parce que c'est pas son matos Qu'est-ce qu'il y a gros ? T'as peur un peu ? Bon un petit peu C'est pour les biens du tournage Putain On dirait Maman qui met de la crème solaire à son fils Et après Bon Piston c'est bon t'es bien là ? C'est bon j'peux aller au soleil C'est bon j'peux aller au soleil J'peux aller au soleil Action ! Compaاء Bah va-vaer le van-va vers le radiateur Le mec accepte pas la critique Bon sinon ça va vous j'espère que ça vous aurez moments J'espère que c'est pas trop long pour vous Parce que pour nous si Parce que surtout pour Brian le pauvre Le plan qu'on va faire c'est un plan vertigo effect Donc avec un 16-35 sur un renin Et après on passe sur des plans un peu macro Comme ça un peu style le Crysis 2 Comme l'introduction Et après on passe Petite surprise Alors bon il est 23h30 Il fait froid il fait à peu près 17 degrés Comment t'as réussi à te réchauffer Brian ? Bah j'ai coupé une cristalline Et je me suis fait un petit café là dedans Étant donné qu'il n'y avait pas de tasse Et qu'il fait un peu froid ici donc C'est le bon moyen de se réchauffer Voilà très bien et c'est le pre-workout en fait le café Exactement c'est pour les muscle up ça Allez Mier il est en train de galérer Parce que le fricus il est super compliqué Il est minuit on n'a pas fait la moitié Et là je t'espère qu'au montage tu te marres Je suis un peu déçu parce que je pensais que t'allais réagir comme moi sur le gros métrage Allez c'est à tout le monde m'enculé C'est de la merde là Pourquoi c'est de la merde Mais parce que j'arrive pas Oh ça me casse les coups c'est bon j'arrête Du coup les gars là c'est le plan FPV Donc c'est le plan que je vous ai dit surprise Mathias est en train de le faire Donc là du coup c'est très technique Faut se concentrer de ouf Bah tiens c'est très chaud donc on croit en nous Allez Satisfait là ou quoi ? Ouais ouais je suis satisfait Vas-y ouais Oh putain mec Oh le plan on a réussi Oh mon gars Oh putain bien joué Putain Bon ça Ok Bon moi je vais mettre là et c'est avec la cam Donc en gros Comme ça ici tu vois Ok Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars je vous dis c'est oh la la putain ah c'est le rush absolu là vous imaginez même pas on n'est pas du tout dans l'étang Ah bon ? Là par contre ce qui est cool c'est qu'on a fait déjà le plan FPV On a fait des plans en muscle up donc c'est cool ça va aller assez vite donc là maintenant on va passer bientôt à la ceinture de l'est Et après c'est que on enchaîne les exercices et là ça devrait aller relativement vite Mais du coup alors le plan qu'on va faire donc là on va prendre le siffle Lawa donc le 24 mm pour Blenz On va passer en fait l'objectif ici et pendant que Brian met sa chaîne dans le trou Le Lawa Bro va reculer en même temps qu'on fasse la mise au point en macro sur la chaîne J'avais dit combien de temps ? Deux heures ? Bon ce sera plus quatre heures du mat' Ouais bah écoute la vie est faite de façon à ce que des fois on n'a pas forcément trop le time mais on doit forcer Tu connais Heureux bonsoir Petit au prix sur le tournage à la base j'avais prévu qu'on finisse à une heure du matin sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu Comme sur chaque tournage parce que je n'avais pas anticipé le temps de préparation pour les scènes au niveau de lumière Parce que la lumière en fait ça prend tellement de temps si tu veux une lumière qui soit juste parfaite pour ton plan Du coup bah on a fini beaucoup plus tard que ça Je pense que là actuellement dans le making of il doit être environ 3-4 heures du mat' Je pense Je t'avoue qu'à la fin j'étais plus trop sur le making of parce que j'étais vraiment focus sur mon objectif qui était de finir ce tournage Parce que je sentais que mon équipe commençait à fatiguer et puis moi aussi je commençais vraiment à fatiguer Donc je me suis dit bon on se concentrerait vraiment sur le projet initial et on finit ce tournage quoi Maintenant on rebascule sur la vidéo principale Bon les gars on a fini tous les exercices Tout est fait maintenant il manque juste la dernière séquence Brian du coup se pose il se suspend à la barre et après fin de journée de tournage Allez on y croit on y croit Allez 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 4h08 gros 4h08 Vas-y Mais ouais mon gars Ah ouais cette équipe de vainqueurs qui arrive là Putain c'est beau ça Suuuu Super Bravo les gars Bravo les gars c'est une fin de journée de tournage Oh putain le truc de ouf Oh putain Tu peux pas dire que c'est une fin de journée de tournage parce qu'on a une journée de deux jours différents Ouais enfin ouais du coup il est 4h32 du matin c'est la fin de cette nuit Oh les gars putain C'est con parce que tu devais faire une heure et il est 4h32 J'en peux plus Oh t'as à peine 4h32 Oh putain les gars Oh les gars vous imaginez même pas c'est fou ce qui vient de se passer Allez très bien merci Orange Tour Attendez 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 Un petit mot de la fin quand même Fin de tournage pour cette journée Donc merci à Brian, à Maxime, à Mathias, Luc et Yannick Merci à eux de m'avoir fini un coup de main parce que sans eux j'aurais jamais pu faire ça Donc juste merci les gars franchement merci de fou Et hâte de vous donner rendez-vous pour la suite du tournage Et aussi pour vous montrer ce montage que vous avez sûrement déjà vu Voilà, bonne soirée, bonne nuit Comment ils vont les petits potes ? Bah écoutez moi ça va plutôt bien On se retrouve aujourd'hui un mois après le tournage en salle de sport Parce qu'à la base on devait finir à 1h du mat' Enfin j'avais prévu de finir à 1h du mat' Et on a fini à 5h du mat' On avait prévu de tourner le dimanche matin Donc le lendemain la salle de sport à 7h Et qu'on s'est couché à 6h En gros ça veut dire qu'on aurait fait nuit blanche quoi On va tomber dans un spot Qui est dans un parc de street workout Donc qui est situé à Brumat On sera en équipe un peu plus réduite Donc il y aura juste Brian et Luc qui seront avec nous aujourd'hui En tout cas la lumière elle est super belle là Il est 7h moins 10 là On se sent un petit levé de soleil J'ai trop hâte là Trop trop hâte Là il doit faire environ 1 degré je crois Il fait vraiment pas très chaud Mais bon c'est la passion quoi C'est à qu'on aime Ceux qui ne sont plus au courant Donc j'ai commencé un challenge Qui consiste à prendre uniquement des douche froide Donc plus de douche chaude Là actuellement ça fait une semaine Que je prends que des douche froide Les premières minutes dans la douche froide pique un peu Mais franchement c'est du parbonat Parce qu'après on se sent ultra productif On se sent vraiment un accomplissement de toi même Et c'est ultra ultra bénéfique pour toi N'hésitez pas aussi à prendre une douche froide les mecs Parce que franchement c'est cool Mais rien que pour la consommation d'eau tu vois En vrai c'est aussi un argument qui fait que Je prends plus de douche chaude tu vois Donc force à vous les gars Après à une douche froide c'est super bien Donc du coup on arrive sur le spot C'était à Brian qui est arrivé Au niveau du making of ça va être un peu plus light Je vais venir avec les moyens du bord Pour réussir à faire quelques images de backstage Et puis en espérant que ça vous plaise quoi Donc à toute les gars Bah alors Brian Bah alors Brian Bah alors Mais qu'est-ce que tu fais Oh putain Bon on sera pareil du coup Allez c'est parti Donc là du coup ça va être un peu plus mousse Un peu plus léger Donc en gros là on sera pareil avec deux cams Mon Ronin qui est juste ici Donc ce sera beaucoup d'images au Ronin Donc à 5 images secondes et à 50 images secondes Et en lumière naturelle Vous aurez des images de moi en POV Et après Un taux de 3 images à la GoPro Et des images à la 7.4 Voilà Allez les gars à toutes Ciao ciao Tac Vas-y Vas-y Oh mec Oh mec Putain Du coup donc là on a fait les plans muscle up Donc là on va passer à la partie donc je pense la plus technique pour Brian Donc tout ce qui est L-sit et planche en straddle Donc c'est relativement dur Donc en espérant que ça va passer pour lui et que les plans seront cool En tout cas la lumière elle est vraiment hyper cool Je sais me filmer un peu ça du mieux que je peux Donc avec la GoPro et puis en espérant que ça vous plaît quoi Voilà allez à tous Bon du coup les gars fin de tournage C'était un peu le rush niveau timing et niveau lumière Donc j'ai pas pu trop filmer backstage sur les plans de la fin Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu ce type de vidéo Que vous avez passé un bon moment Que vous avez appris des choses En tout cas moi c'était une super expérience Que ce soit en termes de réel Ou même niveau travail d'équipe Parce que franchement j'ai eu une équipe en or Et j'étais hyper contente de pouvoir bosser avec eux J'espère refaire d'autres tournages comme ça Parce que franchement c'était vraiment une expérience de ouf Et voilà Bon en tout cas c'était cool J'ai hâte d'avoir vos retours sur la vidéo et sur le making of En tout cas prenez soin de vous A la prochaine Ciao Je voulais revenir juste sur un point C'est que quand vous avez des potes sur lesquels vous pouvez compter Que ce soit pour n'importe quoi Vaut mieux avoir quelques potes Comme eux sur lesquels tu peux vraiment compter Dans n'importe quelle situation Plutôt d'avoir 5000 potes qui tirent vers le bas qui te servent à rien Là pour le coup c'est des amis qui me sont chers Qui me tirent vers le haut Et qui me soutiennent dans tout ce que je fais Et franchement juste bah merci à vous les gars Parce que sans vous j'aurais jamais réussi à faire un projet d'une telle envergure Et j'espère en faire d'autres avec vous En tout cas bah vraiment merci Merci du fond du coeur à vous Et je remercie aussi Fitness Club Concepts De m'avoir prêté la salle généreusement Donc merci beaucoup à eux Et merci aussi à la team Picture Element Guillaume, Fabien, Johan Toute la team Picture Pour votre soutien C'est vraiment adorable de votre part Et merci beaucoup à vous Pour moi c'était vraiment une superbe expérience J'ai vraiment hâte d'en refaire Donc dites moi si ce format de making of vous a plu Et en tout cas nous on se dit à la prochaine Passez une bonne soirée Merci beaucoup Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz